Les astronautes américains sont les seuls êtres humains à avoir déjà posé le pied sur la Lune. Lors de la mission Apollo 11, ils ont même planté leur propre drapeau, mais ce n'est pas pour autant que la Lune leur appartient. Il fut un temps pas si lointain que ça, où il suffisait simplement de planter un drapeau national pour revendiquer la propriété d'une Terre qui venait d'être découverte. Alors, lorsque les Américains, mais aussi les Russes, ont entrepris la conquête spatiale, plusieurs pays ont demandé à ce que soit créé un statut juridique pour ce satellite. C'est donc pour cela qu'a été créé un traité de l'espace en 1967. Alors, il existe deux grands principes dans ce traité. Le premier principe, c'est que la Lune n'est la chose de personne. On dit « res nullius » en bon latin. Ça veut dire qu'aucun État ne peut s'approprier la Lune. En d'autres termes, c'est un bien commun. C'est notamment pour cette raison que Neil Armstrong, lorsqu'il s'est posé pour la première fois sur la Lune, a dit « c'est un petit pas pour l'homme, mais un bon géant pour l'humanité, et non pas un bon géant pour les États-Unis ». Et puis, le deuxième grand principe de ce traité, c'est qu'on doit aller sur la Lune de manière entièrement pacifique. Ça veut dire qu'il est interdit de mettre en place des armes nucléaires, de les installer, de les stocker, ou même de les tester. Il est aussi interdit d'installer des bases militaires sur la Lune. Le problème, c'est que ce traité de l'espace n'encadre pas encore tout. Sans dire pour autant qu'il est obsolète, il a quand même été signé il y a plus de 50 ans et donc ne tient pas compte de l'évolution de la conquête de l'espace, et notamment l'apparition d'acteurs privés comme les compagnies de tourisme spatial. Mais surtout, ce traité n'existe et n'est appliqué que grâce au bon vouloir des États, qui peuvent donc s'en détacher quand ils le veulent. Par exemple, les États-Unis ont adopté en 2015 le Space Act, une loi qui rompt leur engagement dans le traité et qui permet aux entreprises américaines d'aller exploiter des ressources au-delà de la Terre, notamment sur la Lune. Le droit de la Lune n'a donc jamais été autant menacé qu'aujourd'hui.